Diplômé de l'école supérieure de chimie de Rouen, Jean Bouize suit un stage de théâtre en 1950. Il rencontre ensuite Roger Planchon et participe à la naissance du théâtre de la Comédie de Lyon. Il est aussi de l'aventure du théâtre de la cité de Villeurbanne, devenu le TNP en 1972. Il interprète aussi bien les classiques du répertoire. Georges Dandin, Tartuffe, le brave soldat Jvek, etc. que les créations du metteur en scène. Il décroche son premier rôle au cinéma en 1962 dans l'autre Cristobal d'Armand Gatti, présenté au Festival de Cannes 1963, mais jamais distribué en salle. Il joue ensuite le capitaine Haddock dans Tintin et les Oranges Bleus. De film en film, Jean Bouize devient l'un des seconds rôles incontournables du cinéma français. Il apparaît ainsi dans Les Choses de la Vie de Claude Sautet, M. Klein de Joseph Lozet, Zé Delave de Costa Gavras. Sa prestation dans Le Vieux Fusil de Robert Henrico lui vaut une première nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle en 1976, récompense qu'il recevra en 1980 pour coup de tête. Il devient par la suite l'un des acteurs fétiches de Luc Besson. Vieil homme qui réapprend à parler à Pierre Jolivet dans Le Dernier Combat, chef de station dans Ce Bouet. Oncle Louis dans Le Grand Bleu est attaché à l'ambassade du RSS en France dans Nikita. Qui sera son dernier rôle ? Son jeu retenu, sa moustache fournie, qu'il ne porte cependant pas au début. Sa voix profonde, ses petits yeux de myope masqués derrière des lunettes, le destine souvent à des rôles inquiétants, mais également à des personnages pleins d'humanité, dans lequel il s'avère particulièrement touchant. Il est ainsi devenu l'un des plus grands second rôle du cinéma français. Il meurt le 6 juillet 1989 à l'hôpital Léon Bérard de Lyon d'un cancer du poumon. On arrivait tellement à le croire qu'il a disparu sans qu'on s'en aperçoive, remarque Luc Besson dans son hommage. Son dernier film, Nikita, qu'il ne verra jamais fini, lui sera dédié par le réalisateur. Il est enterré au cimetière de Saint-Hilaire de Brunce. Dans l'Isère, il était marié à la comédienne Isabelle Sadoian, qu'il avait rencontrée auprès de Planchon. Une salle porte son nom au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, où il a beaucoup joué dans sa jeunesse.